Scratch, une onomatopée. Pour un restaurant qui déchire, le guide Michelin dit de lui que ses menus sont runement bien ficelés. Ce qui lui vaut une étoile, verte, qu'est-à-cô. Il y a des gens en face qui reconnaissent qu'on arrive à allier finalement ce côté écologique et ce côté un peu durable et paysan avec beaucoup de bon sens. Et on arrive quand même à faire des lieux assez intéressants au niveau gastronomique avec une clientèle qui répond. Une cuisine bonne, propre, juste. C'est le slogan du mouvement Slow Food, si cher à Andréas, total opposé de la fast food. Salut ! Salut Paris ! Ici, on sait forcément d'où vient le poisson. Hop là ! Comment vas-tu ? Ça va ! La belle raie du guilvinec. Bah écoute, je te les prends avec grand plaisir. Pas de problème, c'est un plaisir de travailler avec Andréas parce qu'il est à l'écoute de la mère déjà. Et c'est déjà pas donné à tout le monde. Et des saisons. Et voilà que le boucher succède aux poissonniers. Je te laisse ma place. Merci. Tu verras, c'est absolument magnifique. Donc là, on est sur des ports qui sont élevés en plein air. 450 jours. La confiance est instaurée du fournisseur au restaurateur. C'est très important. Après, j'ai tous ces retours de cuisson et moi, je peux les partager avec mes clients. Estelle et Andréas ont créé un écosystème autour de leur petit restaurant en choisissant des producteurs respectueux de l'environnement et qui vivent de leur production car payés au juste prix. Cette équipe apparaît tout en haut du menu. Quand on a décidé de s'installer ici, même avant de chercher un local, notre première recherche, finalement, ça a été de se dire mais avec qui on va travailler? Donc voilà, il fallait que ça ait ce sens là. Encore une fois, ça partait de ça pour finalement créer ce lieu qui s'appelle un restaurant enceinte, mais qui est un lieu de vie finalement. On pourrait parler d'éco-gastronomie, éco pour écologie ou économie responsable. Le tout avec du talent forcément. Et voilà, une canette de la dombe. Chébert, pas, blanc, oui !